Aiguillages saison 4, le podcast du tourisme et des loisirs ferroviaires. Aiguillages est produit par Big Pebble, conseil en communication par les médias numériques. Visitez notre site www.bigpebble.com Allez, aujourd'hui dans ce dernier numéro d'Aiguillages réalisé aux treintures de l'air Alsace, je vous propose de changer de moyen de transport et de monter à bord de l'autorail X5852 de l'association. Un autorail ex-SNCF affecté au dépôt d'Autun. Et c'est à bord de cet autorail qui a été remis en peinture depuis le tournage de ce reportage, il a retrouvé une très saillante livrée rouge et crème d'origine, que nous partons chercher les passagers du premier aller-retour de la journée à Cernay-Saint-André. Pour l'heure, nous sommes à Banopte-le-Haut, le dépôt de l'association, et pendant qu'une équipe met en chauffe la locomotive à vapeur, la nôtre s'apprête à prendre en charge les premiers voyageurs. C'est Romain Tricot, le président de l'association, qui va donner dans un instant le signal du départ et se mettre aux commandes de l'autorail. Voyage à vide entre Banopte-le-Haut et Cernay-Saint-André, en compagnie de quelques membres de l'association, les conversations vont pour le train. On est entre deux vallées, la vallée de la Thieu et la vallée de la Dolère. Après le train, on tourne, après l'autorail, il y a un grand virage, et on va dans la vallée de la Dolère. On avait un projet de la Sono dans le train, et on n'a pas encore installé, ou plutôt, on se dit bien c'est ce qu'on peut faire. Donc ça va être compensé aussi les horaires. Arrivés au terminus de Cernay-Saint-André, les premiers touristes nous attendent et s'apprêtent à monter à bord. Et c'est déjà l'heure du départ, et nous remettons le cap sur Banopte-le-Haut. Je profite du franchissement de ce passage à niveau manuel pour vous faire monter en cabine. C'est parti. Franchissement du pont métallique avec arrêt obligatoire avant de s'engager du fait de l'étroitesse de l'espace entre le train et le pont. de l'étroitesse de l'étroitesse de l'étroitesse de l'étrozus. C'est parti. C'est bon. Pour les voyageurs, la journée commence par une visite du dépôt. Quant à nous, il est temps de prendre congé et de laisser filer le train en direction de Saint-Daï. A noter que pour la saison 2012, le TTDA est de nouveau sur les rails à partir du 3 juin, vous en serez plus en visitant leur site www.train-dolaire.org. Merci à tous ceux qui ont facilité la réalisation de cette série de reportages, Adèle Haidergott, Romain Tricot mais aussi Julien, Renaud et tous les membres de l'association que j'ai pu nous croiser à cette occasion. Aiguillages se télécharge en podcast ? Se regarde sur le web www.aiguillages.eu. Retrouvez-nous également sur les médias sociaux Flickr, Twitter et Facebook. sur le web www.aiguillages.eu.eu.